secrétaire Dédé Frelon bonjour oui bonjour je m'appelle Poussin du 38 j'aurais voulu je suis un fan de Dédé Frelon je suis abonné à sa chaîne et j'aurais voulu avoir des nouvelles parce que je sais que c'est son pote de Tonton Snake et Tati Cédy ça fait trop longtemps qu'on les voit plus sur youtube qu'est ce qui se passe est ce qu'ils sont en train de divorcer est ce qu'ils sont malades en s'inquiète dites-nous ce qui se passe s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord dis-moi quel est ton film d'horreur préféré mon film d'horreur préféré allez les dindes de la mer ok tu as un contrat j'arrive alors les Dédé la prochaine fois que vous appelez Dédé Frelon ou envoyer des messages pour savoir comment va Tonton Snake ou Tati Cédy c'est moi qui va répondre et de suite vous allez avoir un contrat sur vous donc n'hésitez pas à appeler parce que moi ça m'intéresse gare à vous salut les Dédé j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez on va parler de Tonton Snake et Tati Cédy mais deux minutes donc Tati Cédy et Tonton Snake ils vont très bien ils sont pas en train de divorcer ils sont pas malades c'est juste qu'ils en avaient un peu marre de youtube voilà ça fait cinq ans je crois qu'ils sont sur youtube ils avaient envie de faire une pause ou arrêter je ne sais pas ça c'est eux qui vont vous le dire voilà donc pour l'instant ils sont plus sur les réseaux sociaux ils se reposent ils profitent de la famille et respecter ça voilà moi je peux plus répondre à autre chose je reçois 10 messages par jour à peu près de demande de Tonton Snake et Tati Cédy donc s'il vous plaît m'envoyer plus de messages parce qu'à partir de maintenant je ne répondrai plus et voilà restez connectés peut-être qu'un jour ils reviendront peut-être qu'ils feront une vidéo je ne sais pas ça c'est que eux qui peuvent le dire mais ils vont très bien allez je vous fais des gros bisous de leur part allez je vais répondre aux questions qui me concernent je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise en fin de vidéo et je vous raconterai mon premier nid de frelons asiatiques comment je l'ai traité est-ce que j'ai eu peur alors première question de Jos IPP en gros il me demande moi qui pratique le métier depuis un moment je voudrais savoir avec le réchauffement climatique tu vois une augmentation des frelons ou le contraire alors avec le réchauffement climatique c'est le changement d'insectes c'est à dire que les insectes on peut les transporter puisque maintenant on fait beaucoup de transport de plantes et tout ça donc c'est vrai que dans notre pays on ramène d'autres insectes est-ce qu'ils s'acclimatent oui il y en a qui meurent le frelon asiatique qui fait que progresser chaque année donc il avance dans l'europe donc pour moi le frelon n'est pas en train de baisser alors deuxième message michel c'est salut Seb quelles sont tes passions dans la vie en dehors de ton métier alors moi j'aime beaucoup le football j'aime bien sortir en famille alors profiter de mes enfants et après tout ce qui est années 90 80 les séries tout ça Netflix je regarde beaucoup Netflix aussi alors question de Stéphane Lapage comment arrives tu à gérer ton travail tes montages vidéo tes différents médias YouTube Instagram Facebook tes logos ta famille etc ben si tu travailles ça c'est sûr c'est il faut aimer faire ça si on n'aime pas ça c'est sûr qu'on trouvera pas du temps mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai pris beaucoup plus de place sur mon travail parce que j'ai lancé ma société qui a que trois ans donc automatiquement on met beaucoup d'énergie dans ça je me suis lancé dans YouTube ça me c'est une passion aussi mais ça me sert aussi dans mon travail ça me fait ramener des clients maintenant que ma société marche je vais quand même un peu ralentir les choses et profiter un peu plus de la famille parce que je l'ai un peu négligé question suivante là c'est pas une question c'est mon ami You Kalisto qui me dit salut Dédé tu es au top merci gros bisous à toi You Kalisto question suivante de César Vans j'espère que je dis bien les pseudos coucou Dédé c'est normal que dans le nord de la France il n'y a pas je suppose j'ai jamais vu de frelons vers l'île ses environs alors c'est vrai que dans le nord de la France il n'y a pas beaucoup de frelons je crois que j'ai un confrère qui en a vu Michael je crois que Michael qui n'est pas loin de l'île a vu un nid vide un jour il y en a mais c'est vraiment très peu le frelon asiatique est arrivé dans le sud-ouest de la France dans le Lot-et-Garonne donc automatiquement il s'est développé dans le sud-ouest et il avance petit à petit il n'y a pas 50 000 frelons qui arrivent à traverser la France et faire des nids plus tard donc ça va ça va prendre du temps malheureusement mais il y en aura là où il y en a beaucoup c'est le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France alors question suivante Alain Monnier salut Seb que fais-tu pendant la période d'hiver car il n'y a pas beaucoup de nids de frelons je sais que tu fais de la dératisation et quoi d'autre alors la dératisation en général c'est toute l'année dans les grandes villes les problèmes de rares c'est toute l'année c'est vrai que les frelons s'arrêtent au mois de décembre en gros et mais au mois de décembre on commence à voir aussi les souris qui rentrent dans les maisons parce qu'il fait froid après il y a à partir de janvier février mars il y a les chenilles processionnaires donc il y a quand même un peu de boulot voilà parce que je suis une société qui fait toute la 3d il y en a qui font que les guêpes et frelons donc automatiquement ils n'ont pas de travail en hiver donc ils ont en général une autre activité question suivante car si guêpes et frelons comment es-tu tombé dans la 3d hasard passion rencontre le frelon représente quel pourcentage dans ton travail annuel donc le frelon les traitements nous dans le sud ouest comme on en a beaucoup ça représente allez 50% de mon chiffre d'affaires de l'année donc c'est pour ça que c'est une période quand même importante où on travaille beaucoup pendant cette période là je vais quand même du 7h 20h 21h voire 22h donc je fais beaucoup d'heures du lundi au dimanche comment je suis tombé là dedans en fait c'est par hasard j'étais déménageur avant et j'ai mon beau père qui est rentré dans cette société une société qui s'appelle ISS et un jour il m'a demandé est-ce que tu veux venir comme je voulais pas faire déménageur toute ma vie j'ai essayé par curiosité et en fait j'ai aimé ça et ça c'était en 2004 question suivante de falco falco salut dd où achètes tu ton matériel pour les frelons combi poudreuse alors les matériels pour les frelons ou pour la 3d à règle générale c'est des sociétés professionnelles puisque c'est des produits pro puisqu'il faut avoir aussi son certi biocide pour pouvoir acheter tous ces matériels moi j'achète chez edialux le trois quarts de mes produits c'est chez edialux voilà après il y a d'autres fournisseurs mais vraiment moi je suis content des dialogues et j'envoie un petit bonjour à georges allez encore une question l'onisajut coucou dd est-ce que tu piégera le frelon asiatique au printemps alors bien sûr que je piégerai le frelon asiatique je mettrai un piège dans mon jardin comme chaque année au printemps c'est à dire dès qu'il commence à faire dès qu'on sent que c'est le printemps la dernière c'était en février mais en général mars avril on peut commencer à mettre le le piège à frelon asiatique et surtout au mois de juin maximum on enlève on n'essaye pas de capturer le frelon européen ou d'autres insectes voilà et après le piège on peut leur utiliser vers mi-novembre jusqu'à décembre fin décembre pour essayer de capturer les futures rennes qui vont partir hivernés alors question suivante julien destruction nuisible j'ai ouvert mon auto entreprise en octobre dans la dv j'arrive à faire deux interventions par semaine pour l'instant si tu avais un seul conseil à donner pour quelqu'un qui se lance alors pour quelqu'un qui se lance que sur les guêpes et frelons si vous êtes dans le sud ouest vous allez avoir beaucoup d'intervention mais aussi beaucoup de concurrents parce que bon par exemple sur la région toulousaine il ya à peu près une trentaine de sociétés qui font les guêpes et frelons donc ça reste beaucoup si vous êtes dans d'autres régions comme tout à l'heure on a dit à lille si vous lancez à lille vous n'allez pas avoir beaucoup de frelons donc il va falloir que vous ayez une autre activité soit la dératisation, les chenilles, les insectes, les blattes ou soit un autre métier comme certains font ils tuent les guêpes et frelons en été et en hiver ils s'occupent aussi des abeilles, le miel, vendre du miel donc ils ont un autre revenu donc il faut savoir que quand on lance une société pour qu'elle soit rentable il faut au moins compter 3 ans je sais que c'est un peu la mode en ce moment beaucoup de gens veulent se lancer j'ai beaucoup d'appels beaucoup de messages on me demande des conseils mais on roule pas sur l'or non plus voilà il faut se le dire on roule pas sur l'or non plus voilà question de Ali Ouna ma question pour les rats pourquoi ils s'habituent aux raticides et deviennent résistants voilà ma question alors les rats ne résistent pas aux produits ils s'habituent pas ça c'est une légende c'est juste que le raticide si vous le posez à un endroit et que le rat le voit pas il va pas y aller dessus c'est pas qu'il résiste il va mourir après ça dépend le nombre de colonies qu'il y a le rat à partir du moment il mange du raticide il va mourir dans les 5 jours ça c'est sûr et certain après c'est le rat est malin le rat a une mémoire photo donc quand vous avez une pièce où il y a des rats si vous rajoutez votre boîte avec du poison il faut savoir qu'il va peut-être pas la voir parce qu'il a une mémoire photo et dans sa photo il n'y aura pas la boîte donc un petit conseil bougez tout les meubles mettez votre boîte et vous allez voir qu'il va devoir refaire une mémoire photo et là il va intégrer votre boîte il s'habitue pas c'est qu'un moment soit il a trouvé quelque chose de meilleur à manger et il le met de côté il ne mange pas c'est à vous de chercher la dératation c'est pas quelque chose de facile s'il ya de la concurrence alimentaire il peut éviter de manger votre produit donc soit il faut changer le produit pour qu'il soit plus appartent c'est juste une question d'appartence il y a des produits plus appartents que d'autres ceux qui vous vendent dans le commerce c'est moins appartent que des produits pro mais même dans les produits pro vous avez plusieurs références et il y en a qui sont plus appartents que d'autres et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le lieu où vous traitez l'environnement les alentours et regardez la concurrence alimentaire mais un rongeur qui mange du raticide il va mourir c'est obligatoire il n'y a pas de résistance alors question qui n'a rien à voir le métier mais que j'aime bien j'inclure de bois salut est ce que tu es supporter du stade toulousain je suis toulousain à toulouse on est obligé d'être supporter du stade toulousain même si je préfère le football même si j'aime bien le tfc qui sont nuls en ce moment qui me font pitié même on va dire je suis quand même supporter du stade toulousain je vais toujours regarder chaque week-end les résultats du stade toulousain et quand il ya des beaux matchs j'essaye de les regarder comme j'ai pas canal puce j'ai le moins moins mais si je peux y aller si j'ai le temps j'y vais le stade toulousain c'est obligatoire en tant que toulousain c'est obligatoire obligatoire alors message de Seb D alors j'avais répondu tout à l'heure tu peux m'informer des périodes de piégeage donc je répète le piégeage c'est dès que c'est le printemps dès que vous sentez que c'est le printemps on va dire mars avril mai et vous piégez jusqu'au mois de juin voilà c'est là le début de saison parce que les frelons asiatiques c'est les premiers qui sortent voilà le frelon européen il sort beaucoup plus tard le but c'est d'attraper que du frelon asiatique et après vous pouvez remettre le piège mi novembre jusqu'à des fin décembre pour capturer les futures reines qui vont partir hiberner alors david david salut moi je suis en vendée et je trouve que cette année 2019 il y avait beaucoup moins de frelons que d'habitude alors 2019 moi aussi en haute-garonne il y avait moins de frelons c'est normal en fait cette année 2019 a commencé pour les frelons depuis le mois de février en février s'est mis à faire 25 degrés on a commencé à avoir des reines qui sortent de l'hibernation un peu trop tôt pour elles tant mieux pour les gens parce que ces reines en fait ils sont sortis trop tôt après on a eu un avril avec du froid ou mars avril avec du froid et un mois de mai plus vieux et en fait toutes ces reines qui sont sortis trop tôt mais sont mortes avant ils sont mortes avant d'agrandir leur nid donc il y a une grosse perte de rennes en début de saison et ceux qui ont résisté et bien du coup ça a créé moins de nids ces reines là de toute façon bon piéger ou pas piéger elles auraient jamais pu vivre voilà pourquoi 2019 il y avait beaucoup moins de frelons les insectes dépendent toujours du climat et le printemps en 2018 par exemple on a eu du froid régulier jusqu'au mois de mai du coup les frelons ils ont bien dormi et sont réveillés tous en même temps c'est pour ça qu'on avait une explosion en 2018 alors ça la liam me demande si est-il un moyen efficace de se débarrasser du frelon asiatique à part la poudron alors aujourd'hui il n'y a pas de moyen efficace de se débarrasser du frelon asiatique le frelon asiatique il est en France et il y sera tout le temps sauf s'il y a un autre frelon qui est le truc ce serait le frelon japonais mais vaut mieux pas l'avoir le frelon géant japonais quand il est question de miel il devient insatiable avec une envergure de près de 8 cm le frelon géant japonais compte parmi les insectes les plus grands et les plus dévastateurs il possède un long dard qui injecte à ses proies un poison mortel ce venin peut même dissoudre la chair humaine mais le péché mignon de ce frelon est ailleurs ce qu'il aime par dessus tout c'est le miel et pour ça il est prêt à tuer lorsqu'un groupe de frelons tombe sur une ruche en activité il se transforme en armée d'invasion et organise une attaque aérienne quelques uns foncent sur la colonie et y imprime leur odeur puis d'autres les rejoignent grâce à ses mandibules tranchantes un frelon peut tuer 40 abeilles en une minute incapables de se réfréner les frelongés en japonais massacrent souvent la colonie d'abeilles tout entière ensuite ils mettent la ruche à sac et s'emparent du butin il récupère jusqu'à la dernière goutte du précieux nectar sucré il s'est installé il s'est habitué il a changé même ses habitudes par rapport à son pays d'origine il s'est adapté à notre pays il avance en Espagne dans d'autres pays donc il sera là la poudre pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus efficace il y a des poudres naturelles donc il faut pas mettre une grosse quantité non plus et essayer de viser que l'intérieur du nid et pas l'extérieur question de Mathieu salut Seb quel est le pourcentage de particuliers ou de professionnels en tant clientèle alors moi je travaille à peu près avec 80% avec le particulier c'est un choix je préfère travailler avec le particulier que le professionnel je le refuse pas mais je vais pas démarcher le professionnel c'est eux qui m'appellent je préfère travailler avec le particulier c'est beaucoup plus sympathique on a des interventions complètement différentes en général on y va parce qu'ils ont un problème les professionnels souvent c'est de la prévention ils ont pas de problème on vient mettre en place un plan de maîtrise dénuisible et c'est moins amusant pour moi moi j'aime régler le problème rendre service aux gens allez dernière question de la part de votre expert anti nuisible donc Mickaël salut Dédé te souviens-tu de ton premier nid de frelons ? raconte-nous si tu l'as fait seul étais-tu stressé ? ahah allez oui j'ai traité déjà mon premier nid de frelons j'ai traité avec mon ancienne société donc je vais me mettre en condition pour vous raconter ça transformation et voilà on revient dans le passé allez je vais vous raconter ça mon premier nid de frelons était avec la société ISS donc j'ai passé toute ma formation là-bas j'ai travaillé de là-bas de 2004 à 2017 donc quand même pas mal d'années et j'ai traité mon premier nid de frelons en 2005 2005 ou 2006 non 2005 octobre 2005 la société ISS travaille en gros dans tout midi pérennais c'est-à-dire c'est une grosse agence ils ont une quarantaine à travailler et on avait un contrat avec la centrale nucléaire de Golfech pour la dératisation et un jour ils se sont retrouvés avec un nid de frelons dans un arbre donc comme nous on a un contrat avec eux et que pour entrer dans les centrales nucléaires il faut être inscrit en avance il faut avoir laissé les cartes d'entités voilà on rentre pas comme ça dans une centrale nucléaire donc ils allaient pas faire venir une société à côté de chez eux pour refaire toutes les autorisations et tout ça donc ils nous ont appelé à nous et en plus à l'époque les sociétés qui font que des guêpes et frelons ça n'existait pas c'était que les grosses boîtes comme nous donc je suis allé avec un collègue un nid à peu près à 15 mètres de haut mon collègue qui s'appelle Hugues donc si tu vois cette vidéo je te dis salut Hugues et on arrive là-bas là on loue une nacelle parce qu'à l'époque on n'avait pas de perch et en plus on faisait que du frelon européen et c'était très 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 rare le plus qu'on faisait c'était de la guêpe le frelon européen en général quand on en faisait c'était dans une cheminée de maison donc on va là-bas on demandait un nid de frelon nous on pense au frelon européen on avait jamais vu dans un arbre puisqu'il nous avait envoyé des photos ou une boule on avait jamais vu ça donc on se dit on y va on y va on prend la nacelle donc à l'époque on ne savait pas du tout qu'ils font les attiques on avait même pas entendu parler donc on prend notre nacelle on monte le nid est à peu près au milieu de l'arbre il y a encore des feuilles donc pour accéder au nid qu'est-ce qu'on fait ? on coupe quelques branches pour passer la petite cabine de la nacelle pour se rapprocher parce qu'à l'époque on traitait à la bombe donc on s'approche automatiquement qu'est-ce qu'on fait ? on fait de la vibration et là on commence à avoir des frôlons partout autour de nous des attaques, des attaques on se regardait avec le collègue on se dit mais c'est un truc de fou là c'est la première fois qu'on voit ça qu'on nous attaque autant donc on découpe les branches et avant traiter quand même on n'était pas du tout mais pas du tout en confiance on avait mis notre combi tout simplement avec des chaussures une paire de gants on s'est dit allez on redescend on est redescendu à la nacelle on est allé à la voiture on a pris du scotch orange vous savez on a enroulé autour des gants parce qu'on avait peur que ça passe à travers le gant autour des chevilles aussi et on est remonté et là on est allé à fond on a pris les bombes on a traité on a coupé la branche on a retiré le nid on est parti on est descendu et là on s'est dit waouh ça c'était chaud patate c'était chaud patate et après on a commencé à en faire peut-être un an après sur la région toulousaine vers 2006 2006 fin 2006 on a commencé à en faire quelques-uns et vraiment l'explosion a été vraiment en 2009 il y avait commencé à avoir une explosion sur la région toulousaine voilà mon premier frelons c'était à Golfech dans la centrale nucléaire avec mon pote Hugues et c'était une superbe expérience j'ai eu peur mais moi Dédé j'ai eu peur au début mais maintenant j'adore ça je les connais par coeur et je vais vous avoir les frelons voilà Dédé on arrive à la fin des questions je vous remercie d'avoir posé cette question c'était plutôt sympathique j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ça et je vous montre la petite surprise la petite surprise ça va être pour les fans de pop je suis un fan de pop vous les voyez tous les pop derrière j'adore ça j'ai demandé un confrère toulousain qui s'appelle Jérémy qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Maudi et qui customise les pop et j'ai demandé de customiser mon pop à moi Dédé Frelon donc aujourd'hui j'ai mon pop Dédé Frelon et je vais vous le montrer donc voilà le pop on voit la boîte j'espère que vous voyez bien le côté l'arrière un truc de fou c'est un truc de fou et regardez il y a Vegeta un petit frelon asiatique allez je vous montre l'intérieur allez je vous montre je ne sais pas si vous allez bien le voir on le tourne vous voyez il y a le petit logo Dédé Frelon le petit sac bleu de la poudreuse je vais vous montrer et on voit quand même où il y a la barbe et à la base c'était celui-là donc du beau travail voilà c'était la petite surprise je voulais mettre en avant Maudi donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous aimez les pop les jouets des années 80-90 c'est un fan de ça il a plein de choses chez lui donc n'hésitez pas à aller le voir vous pouvez aller le voir et lui laisser en commentaire je suis un Dédé si vous voulez allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédé quoi ? t'es pas abonné à Dédé Frelon ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve voila si vous voulez vous êtes capable de évler dedim de meilleure Sous-titrage Société Radio-Canada